Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le condensateur dans laquelle je vais présenter la décharge d'un condensateur. Pour étudier la décharge du condensateur, je vais utiliser le circuit suivant. Je pars avec un condensateur initialement chargé à l'aide d'un générateur. Je vais avoir AT égale 0, mon condensateur chargé, et j'appelle sa tension initiale U0. Je passe l'interrupteur à droite, ce qui a pour effet cette fois de passer mon dipôle RC sur un fil. Je vais donc avoir la décharge. Je vais avoir un courant qui va passer dans mon dipôle RC, I. J'ai les tensions UR et UC. Je peux appliquer la loi des mailles. Cette fois, je n'ai pas de générateur. J'ai juste UR plus UC qui est égal à 0. Toujours la loi d'Ohm UR égale RI. Et toujours la relation courant tension du condensateur I qui est égale à CD2UC sur DT. Je repars de ces trois relations. Comme pour la charge URI, je vais avoir donc UR qui est égale à RCD2UC sur DT que je réinjecte dans la première relation. Ce qui me donne RCD2UC sur DT plus UC égale 0. Je divise par RC et j'obtiens donc une équation différentielle. Cette fois avec 0 en second membre. Donc, c'est une équation différentielle d'ordre 1 sans second membre et à coefficient constant. On a donc l'équation différentielle d'un circuit de décharge qui est D2UC sur DT plus UC sur RC qui est égale à 0. C'est une équation différentielle du premier ordre sans second membre et à coefficient constant. Avec UC, la tension à borne du condensateur en volts, T, le temps en seconde, R, la résistance en Ohm et c'est la capacité du condensateur en Farad. On va chercher donc les solutions correspondant à cette équation différentielle. On a donc cette fois D2UC sur DT plus UC sur RC qui est égale à 0. C'est donc une équation à 100 second membre. Donc, la solution sera uniquement la solution homogène. UC qui est égale à A exponentielle moins T sur RC. J'utilise la condition initiale qui est que UC de 0 égale U0. Si je prends l'expression ici, j'ai UC de 0 qui est égale à A exponentielle moins 0 sur RC. Exponentielle moins 0 me donne 1. J'ai donc que c'est égale à A et on en déduit que A est égale à U0. On a donc comme solution UC qui est égale à U0 exponentielle moins T sur RC. La tension à borne du condensateur pendant une décharge est donc UC égale à U0 exponentielle moins T sur RC avec donc UC la tension à borne du condensateur en volts, T le temps en secondes, R la résistance en Ohm, C la capacité du condensateur en Farad et U0 la tension à T égale à 0 au borne du condensateur qui s'exprime en volts. A partir donc de cette tension, je vais pouvoir en déduire l'intensité. Je vais donc repartir de l'expression de UC. Je dérive et je multiplie par C. On a donc I qui est égal à C fois D sur DT de U0 exponentielle moins T sur RC. Je vais pouvoir sortir le U0, ce qui me fait C U0 D sur DT de exponentielle moins T sur RC. La dérivée de l'exponentielle sera moins 1 sur RC exponentielle de moins T sur RC. On a donc I qui est égal à C U0 fois moins 1 sur RC exponentielle moins T sur RC. On aboutit donc à l'expression de I qui est égal à moins U0 sur R exponentielle moins T sur RC. On voit ici cette fois que l'intensité est négative. Elle est donc dans le sens opposé au cas d'une charge. C'est bien ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente quand on avait utilisé les DEL. On voyait qu'un coup c'était la DEL rouge qui est allumée puis la DEL verte, ce qui est bien caractéristique du fait que l'intensité change de sens entre la charge et la décharge. On a donc l'intensité du courant dans le circuit RC en décharge qui est I est égal à moins U0 sur R exponentielle moins T sur RC avec I donc l'intensité du courant en ampères, T le temps en seconde, R la résistance en ohm c'est la capacité du condensateur en farad et U0 la tension à T égale 0 au borne du condensateur en volts. Si on représente donc UC et I je reprends les mêmes caractéristiques que pour la charge. J'ai donc le graphique pour la tension qui est le suivant donc la tension décroît rapidement puis se stabilise à 0 alors que pour l'intensité, l'intensité a une valeur donc négative mais on va dire en valeur absolue grande, elle décroît en valeur absolue pour ensuite atteindre 0. On voit comme pour la charge deux zones différentes avec les mêmes valeurs de temps ici un premier régime transitoire où la tension varie puis un régime permanent où la tension ne varie plus et est nulle. Pareil pour l'intensité, la tension varie jusqu'à atteindre 0 et ensuite reste à 0 pendant le régime permanent. On a donc là encore les mêmes régimes que pour la charge donc la décharge d'un condensateur va faire intervenir deux régimes. Un régime transitoire où UC et I varient en fonction du temps et un régime permanent où UC et I sont des constantes et valent 0 ici dans le cas de la décharge. Un régime transitoire où ils ont déjà été disponibles. Un régime transitoire où ils ont été disponibles pour ça de l'ancienne donc on en fait c'est une équipe organisation qui était très élevée. C'est quoi ça c'est du savoir, oui, j'ai de faire un régime transitoire où ils aient un session. C'est la vision que vous avez fait un génie. Sous-titrage ST' 501